Bonjour à tous, c'est Romain pour la chaîne de Presse Citron et aujourd'hui on va vous parler du Oppo Find N. Oppo nous a invités dans ses bureaux à Paris pour découvrir l'Oppo Find N, son premier smartphone pliable ou pliant, c'est comme vous préférez. Alors avant toute chose, on va préciser le Find N ne sortira pas en France, Oppo a choisi de le sortir uniquement en Chine. Les raisons invoquées, elles sont inconnues en fait. Alors je vais balayer rapidement la fiche technique parce que ce n'est pas vraiment ce qui nous intéresse sur ce genre de produit. Il y a un Snapdragon 888, 12Go de RAM, 512Go de stockage, il y a à peu près toutes les technologies dernier cri dans ce Find N. Je ne m'attarde pas non plus sur l'appareil photo puisqu'il est équipé des mêmes capteurs que le Find X3 Pro qu'on connaît déjà très bien, à l'exception de l'ultra grand angle qui n'est pas le même que sur le haut de gamme de chez Oppo. En fait ce qui nous intéresse ici c'est plutôt la conception du smartphone comme sur les Galaxy Z Fold qu'on connaît bien, mais Oppo a choisi une autre stratégie, un autre format et un autre concept de produit et c'est sur ces points qu'on va s'attarder. Alors d'abord le format est plus compact que celui des Galaxy Z Fold 3, on a un vrai smartphone qui est compact avec un écran de 5,49 pouces au format 18 neuvième qui va nous permettre d'utiliser ce Find N à une seule main. Alors il y a quand même un défaut sur les smartphones pliables, c'est qu'ils sont assez lourds et ce Find N n'échappe pas à la règle, il pèse quand même 275 grammes. Une fois déplié, il y a quand même un écran confortable puisqu'il mesure 7,1 pouces et on est bien sûr sur ces deux écrans avec des technologies AMOLED. Le principal point différenciant sur la technologie pliable, elle se situe au niveau de la pliure, donc sur l'écran c'est le point en fait qui chagrine un petit peu les utilisateurs pour le moment et Oppo semble avoir corrigé le problème puisque la pliure entre les deux écrans, elle est quasiment invisible. Alors comment a procédé Oppo pour réussir cette prouesse ? En fait il a intégré une charnière en forme de goutte d'eau qui permet d'avoir une pliure plus large mais moins visible à l'œil nu et ça que ce soit sur un écran noir ou un écran blanc qui sont vraiment les fonds qui ont tendance à montrer les pliures. Et également au toucher, on ne sent pas les pliures sur l'écran une fois déplié. Ça fait beaucoup de pliage. Pour la solidité de la charnière, il n'y a pas de changement par rapport à ce que propose la concurrence. Chez Oppo, on est aussi sur 200 000 cycles ouverture-fermeture, ce qui correspond à plusieurs années d'utilisation pour une utilisation standard. Donc il ne devrait pas y avoir de problème pour une utilisation prolongée. Bien évidemment, le problème qui est souvent soulevé par les consommateurs sur le smartphone pliable, c'est l'usage. Et là encore, Oppo, comme Samsung tâtonne un petit peu pour trouver des utilisations qui puissent être un petit peu les killer features. C'est killer feature ou feature ? Feature. Moi je le dis à la française. Pour le moment, Oppo a optimisé ses applications maison. Par exemple, on peut avoir un double écran sur l'appareil photo. C'est un petit peu ce qu'on retrouve déjà chez Samsung. On a aussi un écran splité, donc avec une application sur la gauche, une application sur la droite. Par un simple geste de pincement avec quatre doigts, on peut réduire aussi une application et puis la mettre sur le côté de l'écran si elle encombre pour ouvrir deux autres applis par exemple. Mais pour l'instant, en fait, le Fine N n'a que les applications Oppo qui sont compatibles avec ses killer features pour le moment ou ses optimisations. Les autres applis, YouTube, Facebook, Instagram, etc. En fait, ça va dépendre des développeurs et pour le moment, comme le smartphone ne sort qu'en Chine, il est très peu probable qu'il y ait ces optimisations à court terme. D'ailleurs, c'est l'une des raisons invoquées par Oppo pour justifier que le smartphone ne sorte pas en Europe. Il n'y aurait pas d'application qui soit compatible avec les optimisations. Chacun en pensera ce qu'il veut. Quoi qu'il en soit, le Fine N, on a pu le prendre en main, il est très agréable à utiliser. Il y a un vrai gap par rapport à ce que propose Samsung pour le moment en termes d'usage. On a un vrai smartphone et une vraie petite tablette. On regrette vraiment que ça ne sorte pas en Europe, mais on peut croiser les doigts pour que ça arrive à plus ou moins long terme. Et s'il sortait en Europe, son prix serait quand même salé, un petit peu comme chez Samsung d'ailleurs, puisque d'après les cadres chez Oppo, un prix de sortie en Europe avoisinerait les 1 350 euros. Voilà, c'est fini pour cette première vidéo de prise en main du Oppo Find N. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Vous pouvez bien entendu vous abonner à la chaîne et cliquer sur la petite cloche pour recevoir une notification dès qu'une vidéo est disponible. C'était Romain pour la chaîne de Trécy 3.